Revisiter l'histoire sur AGFM, pendant quelques jours, Gilles Jelot, doyen de Beaumont-Wague, vous fait revivre les péripéties de ces jeunes années. Le soldat a lâché les armes et rentre chez lui. Mais le service du travail obligatoire le rattrape déjà. Je vais me rendre le 1er juin 1944 à la gare de Laroche-sur-Yon pour le rassemblement des requisités pour l'Allemagne. Donc au lieu de prendre le train, j'ai mis ma valise sur le port de bagage de mon vélo et je suis parti chez une de mes sœurs pour me caboufler chez elle. Et là-bas, je suis tombé avec pas mal d'Allemands. Il y avait pas mal d'Allemands dans le coin. Enfin bon, j'étais en civil, j'ai passé inaperçu. Je suis resté quelques jours, mais comme il n'y avait rien à y faire. Je suis parti ensuite chez une deuxième sœur. Je suis resté trois semaines chez eux là-bas aussi, à travailler un petit peu à la terre. Et puis un jour, mon beau-frère me dit, écoute, je suis bien embêté, mais je crois qu'il va falloir que tu partes parce que j'ai un voisin qui m'embête un peu là. Et là, il t'a repéré et je me demande s'il n'aurait pas l'intention de dénoncer. Ah ben je dis, il ne manquerait plus ça. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris mon vélo, je connaissais une ferme très isolée. J'ai dit, j'allais me camoufler là-haut quand même. Il y avait 130 kilomètres. J'ai dit, c'est pas grave, je suis bon pour le vélo. Je mets ma valise sur le port de bagage et je m'en vais à me nomber. Ben oui, mais je suis parti l'après-midi. Et puis, ben, mon vélo, la roue arrière a crevé. Il fallait que je gonfle tous les 10 kilomètres. Ben oui, une fois de gonfler la bécane, le couvre-feu est arrivé. Alors, je vois qu'elle est dans du coin. Je dis, dites-donc, je m'en vais à Nomblé. Mais j'aurais voulu aller chez une tante à Mervan, juste à côté, à 10 kilomètres. Coucher chez elle parce que je vois que le couvre-feu est bientôt arrivé. On dit, ah ben, vous passez par là, vous passez par Saint-Michel. Là, il n'y a pas d'Allemands, là, il n'y a pas d'Allemands. Bon, ah bon, très bien, merci, monsieur, au revoir. Bon, je fais 4 ou 5 kilomètres. Ah, boum, un Allemand, avec un fusil. Oh, pour vous, ça y est. Alors, le canon de fusil dans le dos, il m'emmène au poste. Alors, c'était dans une école désinfectée. Il me fait monter mon vélo dans le bureau du responsable, là. J'étais un étudiant, bon, bien en vue. Et puis, il m'emmène dans une salle de classe où il y avait de la paille, comme dross, il n'était pas mal. Et puis, il y avait un mouton qui bêlait, cet imbécile. Enfin, bon, j'ai passé ma nuit-là, mais je n'ai pas passé de bonne nuit. Tôt le matin, le troufillon vient me réveiller. Il m'emmène au poste, donc, voir le sous-officier ou l'officier qui était là. Oh, j'ai vu qu'il n'avait pas touché à mon vélo. J'ai dit, oh, mon vélo est intact, la valise est dessus. Il n'a pas touché. Parce que dedans, j'avais des papiers. J'aurais pu me compromettre. Il me dit, vous, bicyclette, capoute ? Ben, j'ai dit, oui, oui, capoute, puis je gonfle, je gonfle. Bon, vous, partir tout de suite. Oh, non, des chiens. Oh, ben, je n'ai pas fait long feu, hein. Le vélo, je l'ai gonflé sur la route après, quand j'étais sorti de la cour, de l'école. Et puis, alors, j'arrive chez ma tante, qui n'était pas levée, bien sûr, parce que c'était très tôt. Et il y avait une petite vigne juste en face de chez elle, où je voyais sa maison, là. Moi, j'ai dit, tiens, je vais m'allonger là, je vais me reposer. Puis, quand j'ai vu que les volets s'ouvraient, alors, je suis allé voir ma tante. J'ai déjeuné, et j'ai appris mon vélo et ma valise, et je suis reparti à Menomblé, où je suis allévé là-bas, chez le père Bailly, qui m'a accepté bien volontiers, et qui m'a fait travailler sur sa ferme pendant 3 mois par là, oui, ouais. Pourquoi avoir refusé le STO ? Mais parce que je ne voulais pas y aller. Il y en a beaucoup qui l'ont fait, attention. Ah ben oui, parce qu'au départ, un Français qui partait au STO permettait de libérer un prisonnier. Mais ça n'a pas duré longtemps, parce qu'après, c'était trois STO pour un prisonnier. Et puis, à la fin, les gens n'y allaient plus, quoi. Donc, après, on arrive au débarquement et à la libération. Comment ça a été vécu en France, ces moments-là ? On a appris ça par les journaux, parce qu'à l'époque, il n'y avait que les journaux. Il n'y avait pas de télévision, bien sûr. La radio disait un petit peu ce qu'elle voulait. On n'y prêtait pas trop attention, parce qu'on ne se rendait pas compte de ce qui se passait, nous, dans ces petits patelins éloignés du débarquement. Mais enfin, dans les campagnes, il n'y avait pas de problème. Il y avait quand même les maquisards. Il y en a même quelques-uns qui ont été fugiés. J'en connaissais un, et je l'ai retrouvé. Un jour, je me trouvais dans le bourg, comme ça. Je vois une traction avant, noire, avec des gars là-dedans, avec des drapeaux bleu-blanc-rouge. Je dis, merde ! Des maquisards ! Ils ne m'ont pas dit, tu n'es pas venu avec nous, non ? Ils sont repartis ! Il était cinq là-dedans, je crois. Ils se baladaient comme ça. Il y avait des rigolos, des fois. Il y a eu des actions particulières de ces maquisards-là ? Je sais qu'ils ont pris une jeune fille à la place du père. Ils sont bourrés. Ils sont tirés par la fenêtre sur un lit. Ils croyaient que c'était les parents qui étaient là, puis j'étais une jeune fille. Ça, je m'en souviens, oui. Mais on n'avait pas les informations comme maintenant. Ah non, non. On ne savait pas tout ce qui se passait. Et ce n'est pas fini. L'histoire revient très vite sur AGFM. La guerre est loin aujourd'hui, et notre monde ne tourne plus de la même façon. Demain, notre soldat vous fera part des choses qui ont changé son quotidien.